Abonnez-vous à la chaîne YouTube la Bible en audio et la chaîne Kencia officielle. Genèse, chapitre 7. À l'éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. De tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Trois cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Quatre quarts, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Cinq Noé exécuta tout ce que l'éternel lui avait ordonné. Six Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. C'était Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Huit D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Neuf Il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Dix-sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Onze ans six cents de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écuses des cieux s'ouvrirent. Douze La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Treize Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sème, Cham et Japhé, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Quatorze Et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Quinze Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toutes chaires ayant souffle de vie. Ces îles en entra, mâles et femelles, de toutes chaires comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Dix-sept Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Dix-huit Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Dix-neuf Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Vingt Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Vingt-et-un Tous ceux qui se mouvaient sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre, et tous les hommes. Vingt-deux Tous ceux qui avaient respiration, soufflent de vie dans ses narines, et qui étaient sur la terre sèche mourut. Vingt-trois Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Vingt-quatre Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours. Abonnez-vous à la chaîne YouTube La Bible en audio et la chaîne Kencia officielle. Genèse, chapitre 8 Un Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. De les sources de l'abîme et les écuses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Trois Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Quatre Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arrara. Cinq Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Six Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Sept Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séchées sur la terre. Huit Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Neuf Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Dix Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Onze La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Douze Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. Treize Lens 601 Le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Quatorze Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Quinze Alors Dieu parla à Noé, en disant. Seize Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Dix-sept Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Dix-huit Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Dix-neuf Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meutent sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Dix-Noé bâtit un hôtel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. Dix-et-un L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait ». Vingt-deux Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501